bonjour à tous c'est Célia salut c'est Claire on se retrouve pour la seconde partie de notre vidéo pour la découverte des jeux tarot oracle qui vont sortir en octobre on a beaucoup parlé pour la première avec Claire on n'a pas vu beaucoup beaucoup de jeux on vous a parlé et en plus ah zut j'ai fermé le oh non j'ai fermé la page Amazon en tout cas si on a évoqué quelques sujets sur le spiritisme puisqu'il y a un jeu qui nous a fait un petit peu parler de ça si ça vous intéresse allez voir cette fameuse première partie du coup on a partagé un peu nos expériences et nos avis c'est vraiment du partage à chaud on n'avait pas du tout donc c'est peut-être des fois un petit peu décousu mais je pense qu'il faudra peut-être un jour qu'on se fasse un vrai partage à ce sujet là et oui mais un partage beaucoup plus réfléchi justement on peut un petit peu plus s'exprimer sur le sujet alors comment j'avais mis dernière sortie pour cette fois ci ah voilà dans les trois mois à venir après il faut que je mette par date de publication voilà j'avais mis en français là et puis par contre il faut que je retrouve je retrouve la page on était à la page 4 d'accord et ben voilà il y en a 5 vous voyez comme on avait vraiment bien avancé on les prend dans l'ordre des croissants donc 5, 4, 3, 2, 1 non mais ça va être bon parce que alors attends du coup là je vais partager il y avait pas mal de jeux aussi qui n'avaient pas d'images donc on ne pouvait pas vraiment trop les voir j'ai vu qu'il y en avait au moins 3, 4 alors est-ce que je partage ? ah super c'est bien ? voilà ouais 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 donc on en était sur le Earth and Bone de Sierra and Shadow bah moi j'ai très envie de le voir parce que je le trouve hyper joli parce que je le connais il était sorti il est déjà sorti en anglais célébrer le concept de renaissance et de transformation d'accord croissance spirituelle responsabilité et guérison alors moi j'aime bien souvent on dit bon les morts le spiritisme etc alors moi j'adore les crânes j'adore je suis peut-être pas très moi j'avais beaucoup aimé le jeu sur la Santa Muerte qui était sorti le tarot d'un je l'avais trouvé tellement beau la carte de la mort justement avec cette Santa Muerte enceinte devant un berceau qui attend la vie c'est magnifique regarde comme c'est beau c'est vrai qu'en même temps on parle de tout ça mais on est en plein l'octobre on est en plein dans cette thématique donc en fait ça prend tout son sens c'est vrai illusion illusion je trouve j'aime bien les thèmes moi il m'intrigue et ouais un voyage de transformation personnelle il est alors euh c'est intuitive ok très Daniel ouais alors entamer un voyage de transformation personnelle grâce à ce superbe oracle on vous tente et mystérieuse les 42 cartes de ce séduisant oracle vous entraîne dans un véritable voyage de transformation en mettant l'accent sur la dualité de l'existence et son illustration de crâne s'associe aux éléments plus lumineux de la nature évoquant ainsi le passage des saisons le cycle de la vie les changements qui s'annoncent moi j'adore ça enfin je veux dire l'aspect des eaux et de de la terre du terreau ça ça me plaît vraiment beaucoup ouais je trouve très très chouette hop alors ensuite non ça c'est un livre je crois ouais c'est un livre d'oracle ah bon ah tu veux qu'on le regarde pas forcément on va peut-être rester on verra si on aura alors 44 cartes pour découvrir les messages de l'univers il n'y a pas de coïncidence donc ça c'est sur les synchronicités j'imagine percer le voile du mysticisme moderne quelle signification se cache derrière le fait de voir 11h11 ou lorsqu'un colibri passe devant votre fenêtre alors ça c'est euh comment il est fait c'est vraiment des cartes le vercle ah non ça c'est le dos c'est le lotus et l'éléphant généralement je suis moins fan des illustrations qui sont choisies chez le lotus et l'éléphant c'est plus des choses un peu en aplat ou voilà ça me touche moins peut-être que ça non il y a 44 cartes donc il y a bien des cartes ce sont des cartes comme ça en fait ah non le cosmos les 11 cartes de la catégorie de 1 à 11 donc signification des nombres c'est un exemple des cartes je pense et avec des cartes d'accord donc les cartes sont pareil hyper comment dire on est vraiment sur des symboles enfin c'est très c'est pas un oracle avec un aspect art on est très fonctionnel en fait avec des illustrations de on va dire un peu gravieux à l'ancienne comme ça oui qu'on trouve un petit peu sur des illustrations sur les sites des illustrations gratuites là qu'on voit dans plusieurs dans pas mal dans des magazines ou sur des sur d'autres jeux bon bon honnêtement c'est pas du tout un jeu que j'achèterais en fait moi j'ai du j'aime bien l'idée mais le visuel ça me touche pas trop c'est pas trop mon style de jeu que j'aime et toi en fait c'est ce que je disais j'ai du mal à comprendre un peu là comment il s'articule ça aurait été bien peut-être d'avoir une table des matières un truc comme ça mais il n'y en a pas du coup j'ai du mal à me prononcer dessus parce que là comme ça tout de suite je ne comprends pas vraiment bon après c'est le genre de jeu moi si j'ai ce genre de jeu avec des illustrations qui sont très sabres un peu comme le premier qu'on a vu tout à l'heure avec Amanda j'aime bien l'associer avec autre chose dans ce cas ça va être pour associer à quelque chose d'autre ouais mais si vraiment la carte c'est juste la carte blanche avec Pierre ouais en fait c'est pas un jeu que j'achèterais peut-être si je le reçois que je le regarde que je trouve le livre extraordinaire je l'utiliserais mais comme ça ça ne me donne pas trop envie de voilà ça ne me donne pas trop envie hop l'astromagie sans carte détachable pour enchanter votre année astrale qu'est-ce que c'est que ça ? je ne reconnais pas le logo de la maison d'édition je ne sais pas ce que c'est attends qu'est-ce que c'est que ça ? l'astrologie est un langage si vous comprenez ce langage le ciel vous parle Dane Rudyard alors voilà alors moi c'est le genre de collage que j'aime bien en fait d'accord enfin ouais bon non un peu moins mais alors par contre ce qui est bien c'est ça sont plus des cartes pour apprendre j'ai l'impression alors qu'est-ce qu'il dit ça a l'air d'être un livre pour apprendre l'astrologie enfin un livre et on peut détacher les cartes utiliser à la manière de cartes votives ah c'est pour des rituels magiques pour les afficher pour poser une intention donc voilà il y a 100 cartes avec des petites fresques qui peuvent être utilisées en magie d'accord donc c'est pas un oracle en fait d'accord hop les lames du destin Neven Tattoo le lit con et la sorcière moderne d'accord elle a déjà fait deux jeux c'est un oracle divinatoire qui transporte dans un univers médiéval fantastique avec des divinités des figures énigmatiques voyons voir d'accord ok ouais mais je crois qu'on en a vu un dans un c'est le mythicon c'est le mythicon qu'on a dû voir ok il a son petit style ouais tout à fait de saison oui c'est vrai voilà je pense c'est des reprises de gravures anciennes en fait on dirait qu'elle a dû retenir non pas celle-ci mais ouais je sais je sais pas si elle fait les illustrations ou pas ça doit de toute façon c'est forcément marqué dans le livret mais nous on va peut-être pas avoir l'info juste avec le en tout cas tous les jeux que Neven Tattoo fait ils se ressemblent tous donc il y a un univers qui fait les illustrations artiste illustratrice et tatoueuse tatoueuse tu vois ça fait le tatouage t'as raison c'est vrai oui c'est vrai que ça ressemble mais oui t'as raison en plus Gabriel non si ça a été les mains on retrouve un peu non mais c'est vrai avec le les épées dans les mains c'est différent de ce qu'on peut trouver sur des gravures existantes oui je pense qu'elle a c'est quelque chose qu'elle a dû faire elle pour ceux qui sont justement qui aiment le côté tatouage oui je pense que ça peut en tout cas il a du caractère c'est un jeu qui a du caractère et ça c'est c'est cool c'est le type de jeu il faudrait que je le teste il y a Fourberie il est à l'ancienne en fait le messager l'abandon de soi votre sanctuaire Jeanne d'Arc les finances ah d'accord donc en fait elle a fait 78 cartes mais c'est pas un tarot c'est un jeu un oracle de 78 cartes c'est ce genre de jeu que j'aimerais bien j'aimerais bien regarder parce que 78 cartes ça apporte plein de thèmes quand même donc ça peut être très intéressant pareil moi je trouve parce que j'aime bien les jeux comme ça qui sont sobres associés avec d'autres mais je trouve ça je trouve que ça peut être intéressant ouais il a un certain charme le petit oracle des synchronicités Lucie Cardon je la connais pas afin de déterminer un moment le plus important ou celui ça le sera boussole il vous aidera à vous délester de tous vos doutes et vous délivrera des réponses précises accompagnées de guidances inspirantes alors voyons voir donc hyper sobre alors 48 cartes un jeudi ce jour te portera incontestablement chance choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie alignés à ta voix en restant silencieuse l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré ok donc il est très divinatoire mauvais timing oups apparemment tu insistes et tu continues à te prendre des murs quant à ta situation serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat c'est parce que tu m'aimes les mêmes actions ok dis adieu à ta peur de l'injustice ok en septembre d'accord donc il y en a il y a des mois ouais c'est très ouais il y a le côté prédiction ouais il y a le côté prédiction et la petite guidance qui va avec ok ok moi j'aime bien les petits oracles c'est vraiment c'est sympa enfin moi j'en ai fait pas mal c'est sympa d'avoir son petit message là c'est des messages très divinatoires donc on peut on a envie de dater un tirage ça peut être intéressant d'utiliser ça après par exemple si est-ce que cette carte elle va cette carte par exemple elle répond que si on a une problématique avec une personne donc ça demandera quand même du il faudra quand même adapter essayer de d'extrapoler le texte pour avoir une réponse à sa question c'est un petit peu ça peut-être qu'il demande d'être un petit peu plus avancé ouais je vois ce que tu veux dire après dans ce cas là c'est plus général à la limite vous voyez vous pardon pour dater ça peut être intéressant oui c'est vrai ouais c'est vrai pour dater ça peut être sympa t'as raison ah puis il y a un jeudi aussi donc il doit y avoir les douze mois il doit y avoir les sept jours de la semaine et là on a c'est la même chose que l'autre l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées non c'est le même ah c'est le même d'accord le même ouais ouais j'ai une sensation de déjà vu oui c'est parce qu'on l'a on l'a regardé oui je me suis dit ok qu'est-ce qui se passe donc ça par contre ça va un nom détacté que lorsque ton âme te le murmure donc là ça c'est bien voilà ça c'est plus c'est plus général donc elle va quand elle sort il y aura moins besoin d'adapter la réponse à la question et oui pour dater ça peut être pas mal hop le pocket oracle de mon intuition ah bah c'est aussi Sandy Tatou ah mais on l'a vu ah oui ouais ouais on l'avait déjà vu en fait ils ont repoussé j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient été repoussés en octobre l'oracle de la sagesse runique on l'avait pas déjà vu et aussi en fait on l'a vu aussi même qu'il nous avait plu ouais c'est ce que j'allais dire en lien avec les runes en ce moment en même temps ah non il est super beau j'adore les couleurs c'est magnifique trop trop beau bah celui-là aussi l'alchimie intérieure non ? ou c'est moi qui l'ai regardé en posant des questions sur ce que c'était non non si si on l'a déjà vu parce qu'il a ce côté hyper original au niveau des illustrations qu'on avait vu ouais j'aime bien alors lui c'est beaucoup qu'il a un vrai il a une vraie originalité une patoune et il y avait des petits symboles à l'intérieur qu'on avait vu aussi ah ça on l'avait pas vu mon tarot simplifié mon tarot simplifié avec les motifs dessus d'accord donc en fait ils ont simplifié les illustrations et ils ont rajouté la carte en droit en vert avec des petits symboliques ce qui franchement peut être pas mal pour apprendre le tarot après on passe à côté de toute une image et d'utilisation de l'image quelque chose et en fait si t'as pas si t'as pas l'histoire dans l'image c'est normal enfin moi je trouve que c'est un peu dommage de passer à côté à côté de ça il y avait ils avaient fait oui ils avaient fait un tarot comme c'est il y a très longtemps avec plein de mots clés sur les majeurs du Marseille mais il y avait la reproduction de la carte moi j'aurais mis alors après c'est joli au niveau visuel c'est peut-être plus joli que de mettre des mots clés et puis la carte par exemple là ça doit être là-bas ça doit être le rider peut-être qu'est-ce qu'ils vont mettre il y a un côté très prédictif qu'il n'y a pas normalement dans le tarot période de réalisation favorable l'hiver délai dans l'année ça c'est ça c'est l'auteur qui a choisi parce que c'est pas quelque chose d'acté on va dire sur le tarot pour moi le début le tarot chacun enfin je veux dire avant la golden down il y avait zéro enfin il n'y a rien il n'y a pas d'association moi ça ne me gêne pas qu'elle reprenne tu veux dire ça ne correspond pas à la golden down à ce qu'on voit d'habitude oui c'est vrai alors déjà de base je ne sais pas si elle s'est basée sur le rider ou sur le Marseille elle oui pardon je n'ai pas vu qui avait effet 4 de pentacle on va voir sur le 4 de pentacle attends je n'arrive pas à lire c'est trop petit ouais c'est trop petit je ne vois pas non plus je vois réalisation un sens unique pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir rupture de la solidarité entre un proche et vous non c'est pas c'est pas inspiré du rider ça doit être inspiré de peut-être de ses recherches ou d'un autre auteur en fait dans lequel je ne vois pas le côté numérologique qu'il y a dans le Marseille et je ne vois pas la symbolique du rider je ne comprends pas trop si c'est un sens unique parce que ça tourne autour de toi pensez à vous protéger avant tout de tout donner sans recevoir donc on a cette idée peut-être un peu de rider de protection du 4 qui protège et sinon rupture de la solidarité entre un proche et vous d'accord avant un peu plus dans le rider avarice et égoïsme si ça c'est rider en fait ouais ouais c'est rider moi alors je le trouve très joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup les illustrations j'aime beaucoup quand tu veux simplifier un tarot d'avoir ce côté marqué sur les cartes des mots clés ou des phrases clés je trouve que en effet ça simplifie après l'image vraiment du rider raconte quelque chose ça raconte une histoire si on enlève l'image on raconte plus rien et on ne peut plus vraiment se baser sur l'image donc pour moi ça complexifie au niveau de l'image ça simplifie au niveau du texte le texte va simplifier mais là d'avoir quelques bah là le 4 de Pentacle au niveau de l'illustration je ne vois pas forcément le rapport en fait c'est dommage ils auraient dû mettre s'inspirer à la limite du Marseille s'ils ne voulaient pas mettre d'illustration avec des symboles parce que là on a quoi on a 4 dans Ryder on te raconte vraiment une histoire on te parle ah oui oui non mais c'est sûr il y a des petits cadeaux en fait il y a des petits cadeaux aussi elle a mis des petites choses oui mais on a pas des petits cadeaux cette avarice qui est hyper présente dans le gars qui est campé sur son ciel il tient son coffre tu vois il tient son coffre quoi c'est le mien la signification est sympa pas mal quand même pour des débutants oula ma connexion est instable ah non tu vois tout va bien d'accord ok je trouve ça chouette il faudrait voir d'autres il faudrait voir d'autres cartes en fait est le jeu le plus ancien de l'histoire de la cartomancie bah non qu'est-ce que c'est que c'est ça il a été introduit en Europe par les Sarazins lors de l'invasion de l'Italie au 19ème siècle au 9ème siècle pardon maintenant c'est les cartes à jouer qui ont été bon enfin bref ok donc peut-être pour un débutant ça pourrait voilà ça pourrait être quand même mais moi j'invite quand même à garder un petit un petit rider sous le coude moi ce que je préfère et ce que je conseille aux débutants c'est de prendre un rider un vieux un moche etc enfin peu importe et puis d'écrire les mots clés dessus comme ça il y a l'illustration et on écrit les mots clés donc ça permet d'aider à apprendre je trouve que c'est c'est mieux que d'avoir tout écrit sur la carte alors mantra sacré c'est des cartes 50 puissants mantra Lilou Massé tiens c'est Lilou Massé je sais qu'elle travaille beaucoup beaucoup avec Davina Delors voilà d'accord j'ai vu ça là sur la boîte d'accord donc là on a des mantras on est dans quelque chose de très bouddhiste moi j'aime pas les couleurs j'aime pas la présentation super dommage je sais que Lilou Massé elle aime bien ce genre de choses elle est très elle aime beaucoup comme ça le côté infographie tout ça c'est son c'est son univers quoi c'est son univers c'est dommage parce que je trouve sympa en fait j'aime beaucoup les mantras qui ont été écrits là au on dirait à l'encre ouais mais j'ai enfin je déteste cette couleur en fait voilà je déteste j'aime bien je déteste cette couleur ça serait un orangé rosé ou peut-être ça serait mieux passé alors ça c'est voilà c'est perso ouais c'est perso moi je le fais la présentation je déteste voilà c'est hyper perso bien sûr vous l'aurez compris c'est déjà je n'aime pas en fonction de mon propre goût parce que moi du coup j'aime bien cette couleur là mais j'aurais pas aimé un orange non mais j'aurais aimé un truc plus doux plus voilà j'ai l'impression d'être devant mes fiches de chimie ou mon bouquin de chimie là après c'est l'univers de l'univers c'est ce qu'elle aime elle donc voilà tu sais elle a fait les défis des 100 jours etc et c'est toujours très visuellement c'est très j'avais commencé d'ailleurs elle fait moi j'aime bien son boulot je trouve qu'elle moi j'ai jamais j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'ai jamais trop accroché justement aux illustrations trop infographie à mon goût personnel mais du coup d'ailleurs c'est pas des illustrations ça correspond quoi je trouve par contre le thème très sympa ah ouais c'est vachement sympa comme thème on en a pas beaucoup comme ça des mantras pour ceux qui justement aiment travailler avec les mantras en fait ça permet d'avoir plein de mantras pour s'appuyer dans le quotidien et j'ai jamais vu un jeu comme ça d'ailleurs c'est à mon avis c'est ça s'appelle pour les mains les mudras les mudras il y en a quelques-uns mais les mantras j'en avais jamais vu et je trouve ça super chouette mais tu vois justement en fait c'est quand même je pense un jeu où tu vas choisir ta carte tu cherches le mantra qui va te faire du bien tu choisis ta carte et tu fais une méditation devant et ben moi j'ai pas envie d'avoir une carte moche comme ça alors je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un jeu qui me plaît au niveau de la structure tu vois moi je ferais pas forcément ben je suis pas très méditation par contre je suis très répétition dans ta journée et avoir une petite carte comme ça avec son mantra que je vais pouvoir garder et répéter tout au long de la journée c'est c'est pas mal après tu peux plus voter toi oui oui t'as vu je suis en train de voir les mantras sont quand même très long donc c'est difficile de les retenir il va falloir les lire quand tu les répètes il va falloir les lire et avoir la carte sous les yeux c'est pas les mantras que moi j'ai pu utiliser qui sont des mantras enfin quand je fais quand je travaille avec avec Marie c'est un mantra hyper hyper court ou même sur mais du coup voilà c'est pour ça que j'aurais aimé avoir des cartes avec des illustrations qui me plaisent mais bon du coup c'est égoïste je voudrais que ça me plaise à moi mais c'est normal évidemment c'est normal d'avoir envie quand un jeu te plaît d'avoir envie de s'appuyer sur un visuel qui te plaît aussi c'est tout à fait normal ah mais d'accord elle a fait là c'est des mantras pour guérir et elle a fait des mantras pour transformer votre vie d'accord tu veux cliquer dessus voir si c'est la même couleur pour transformer ta vie regarde si c'est un peu mieux si si ça j'aime mieux mais moi j'aime bien il y avait un jeu comme ça en noir et rouge qui est magnifique du du yaking c'était un jeu de yaking ah oui mais bon c'était autrement c'était beau voilà ça ça me plaît en fait ça à la limite c'est des couleurs qui me plaisent non mais c'est le le vert je le déteste je déteste cette couleur je sais pas pourquoi j'aime pas cette couleur ah on a tous nos petites couleurs des couleurs qui nous rebutent et des couleurs qu'on apprécie c'est vrai bon allez le coffret du tarot de Marseille ah c'est un petit coffret et des petits jeux de Marseille ça m'a l'air mignonné oui c'est kawaii ah c'est mignon j'aime bien ouais moi aussi c'est simple mais c'est mignon violet et doré j'y aurais jamais pensé oui alors moi j'aime bien le violet alors forcément dès que tu me mets du violet là je suis plus contente moi j'aime bien le violet aussi j'aime bien le rose non on s'en déconne j'en ai partout chez moi mais tout le monde va se moquer de moi bah moi tous mes murs sont violets donc voilà c'est violet clair avec des endroits où c'est violet moyen d'autres c'est violet plus foncé tout le bas c'est tout violet même dans la salle de bain ah ça m'a l'air chouette j'ai bien envie de le découvrir celui-ci oui qui c'est qu'il a oh ça on dirait le lotus ça me fait penser aux petites boîtes du lotus on a plus que 10 minutes je te préviens non mes clés livres je sais pas ce que c'est comme éditeur ouais ok bon allez on va accélérer le tarot classique revisité qu'est-ce que c'est que ça bah ça c'est un rider c'est l'éléphant et c'est un rider classique visiblement un peu qui a été recoloré en fait ouais qui a été recoloré ok donc bah c'est avec un livre qui a l'air bien bien complet donc ça c'est bien le livre a l'air sympa ça tu vois j'aimerais bien le voir pour voir si je peux le conseiller aux débutants celui-là on l'avait vu ou pas non ça me dit rien il est trop bon on m'a perdu oh non donc on nous a perdu il y a une raison à ça aussi mais bon bah évidemment ça me plaît non mais un petit axe au loto un petit axe au loto oh j'ai ce truc tellement tellement chouette ah non bah il est alors là au niveau visuel excuse-moi mais pour le coup il a une patte graphique euh ah non il est incroyable vraiment vraiment particulier quoi c'est c'est une traduction je crois alors de toute l'année de toute l'année qui vient s'écouler je crois que c'est mon plus grand coup de coeur oui euh parce qu'alors vraiment euh hyper particulier euh une vraie patte graphique euh une vraie réinterprétation du tarot regarde là elle n'est pas juste tu vois elle a ses petits navets à ses pieds elle est en train de de cultiver quelque chose il y a une histoire même sur les autres cartes à chaque fois il y a une histoire qui est racontée moi c'est ce que j'aime tu vois les meufs de Denis ils sont en train de construire quelque chose enfin il y a il se fait quelque chose il est magnifique euh les illustrations me font penser beaucoup à Naomi Novik je crois alors elle est de Mélinda est-ce que tu peux juste regarder si elle a fait quelque chose d'autre Mélinda Mélinda que j'ai voilà Mélinda Lee Holm Your Tarot Guide ben il y a celui-là du coup le tarot des 5 éléments ah oui c'est ça qu'il est en 9 septembre ah oui mais on n'avait rien vu d'autre donc on ne pouvait pas ah c'est dommage mais je le connais il est je crois qu'il est super sobre qu'est-ce qu'elle a fait d'autre festin divin des recettes inspirées c'est très différent là courtenay ben là elle n'est pas toute seule du coup ouais ok ah ben tiens regarde là voilà là on voit des morceaux de cartes oui si c'est son style c'est même style donc je pense que c'est elle qui j'aime bien quand on a un artiste comme ça qu'on reconnait le style et tout c'est chouette mais attends je crois ou alors moi je ne serais pas capable de je ne sais pas bon bref moi je ne vais pas tout lire mais ouais j'aime beaucoup 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 sur ce thème des petites souris il y a le dernier Hawk Ashentorn aussi qui est sorti qui est trop beau je l'ai reçu je ferai une petite présentation dessus tu l'as acheté du coup en fait on se connait avec 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 l'auteur ah oui avec l'auteur ouais l'éditrice et du coup on aime bien notre travail respectif on se partage vous échangez des jeux c'est ça ouais 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 je suis ce que je fais je suis ce qu'elle fait j'aime beaucoup mais une carte de voir d'autres cartes ah c'est j'ai un petit un petit coup de coeur ah bon ça c'est cool et donc c'est le lotus et l'éléphant ouais ah bah voilà enfin il publie des trucs qui me plaisent au niveau des illustrations alors je veux je veux des artistes ah mais là on est en novembre bon bah voilà bah du coup on a fait notre tour notre petit tour ne regarde pas ne regarde pas on va se faire spoiler oui il fait quand du coup ce très joli petit jeu tout mignon là le 16 octobre j'ai l'impression qu'il est déjà non il paraîtra le 16 octobre ok 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 ouais bah celle-là il y a eu le coup de coeur sur celle-là mais franchement même les autres je trouve qu'elle rencontre des histoires c'est vraiment chouette très très chouette puis un petit côté rétro avec ce cadre autour les lames sont un petit peu et fait par chemin donc je trouve ça assez chouette ah ouais moi j'aime beaucoup le cadre oh là là excellent excellent j'irai voir les les reviews des parce que comme il est sorti en anglais les illustrations elles sont elles sont visibles tu l'as le jeu de Naomi Novik qui ressemble un petit peu à ça justement pareil elle travaille en noir et blanc avec des petits points et elle fait je suis pas sûre je crois que c'est l'auto-édité alors ça doit pas être Naomi Novik Naomi Novik là je non Naomi Novik pardon elle a un nom qui ressemble Naomi Novik c'est c'est les livres que t'as vu qui sont des très bons livres franchement ah oui d'accord moi j'ai lu je crois j'ai lu des racinées d'accord très chouette franchement très chouette et donc du coup toi tu tu parlais de quel il faudrait que je retrouve d'un oracle en fait oui elle a fait un tarot qui ressemble beaucoup dans le style et que j'ai pas mais je trouve trop beau et en auto-édité en auto-édité ouais bah écoute ouais je sais pas mais là ce que je trouve souvent dans les le style un petit peu comme ça avec des petits points gravure c'est assez froid comme illustration et là la façon de faire il y a une sorte de chaleur dans le jeu qui est ouais c'est souvent assez froid parce que ça fait gravure mais ça anime aussi le côté rétro ah bah illustré par Rohan Daniel Eason ah voilà donc c'est pas elle qui illustre non c'est pas elle d'accord avec la petite maison la petite maison de Saint-Cin c'est trop mimi hyper beau ah il me tarde oui il me tarde de voir les textes associés tout ça voir si elle a décrit un petit peu oui illustrateur Rohan Daniel Eason c'est marqué ah bah c'est là le texte on le voit non il n'y a pas de description il y a les mots clés et puis le passé le présent le futur depuis le ciel au plus profond de vous non il n'y a pas de description en fait il n'y a pas de petite histoire liée à la carte j'ai jamais vu de présentation comme ça ça peut être super intéressant bah c'est passé présent futur dans le ciel spirituel et développement personnel en fait ouais je trouve ça je trouve ça par contre j'aime bien ouais exactement c'est ce que j'allais dire c'est c'est super c'est super joli c'est poétique mais à mon avis ils n'ont pas forcément travaillé ensemble c'est à dire elle a dû faire ses petits textes et puis c'est peut-être bien l'illustrateur qui a qui a imaginé tout seul les illustrations où il avait déjà fait un tarot il a demandé il lui a demandé d'écrire le texte c'est possible ce que fait voir oui ça c'est l'impératrice le fou oui il n'y a rien il n'y a aucun mot il n'y a pas de petite histoire qui est liée alors que c'est marqué que c'était lié au au conte de fées la sagesse des contes attends alors c'est pas Naomi Novik j'ai retrouvé c'est Naomi Cornac c-o-r-n-o-c-k ah oui 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 Naomi Cornac il y a justement il y a un jeu qui sort d'elle je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est petit mais